Aller vos grands ! Attaque de Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller, Christophe Lappau ! Vaude Van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. Ça y est, la saison 2024 a repris. On va parler un petit peu d'un sujet annexe, sans être annexe, collé à l'actualité, les superpuissances dans le cyclisme. On a l'impression d'avoir parfois un peloton à deux vitesses. On va partir du cas Bora Hansgrohe qui s'est lié avec Red Bull. On va détailler tout ça, forcément avec déjà mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP ! Salut Guillaume, salut à toutes et à tous ! Bon, ça va ? T'es en forme, la saison 2024 a repris, t'as été en Cannes, ça y est ? Eh bien sûr, quand elle reprend avec une victoire de Ben O'Connor sur lui et autour, ça fait plaisir ! Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Avec nous aujourd'hui, on a l'habitude de les lire sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. Les copains de Vélo Fuité qui sont avec nous, avec Romain Bougour, salut Romain ! Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous pour parler de ce super sujet. Eh bien écoute, merci à toi. Alors, l'idée forcément, elle vient de l'article que tu as fait, c'est bien toi qui l'as écrit, sur le cas Bora et Red Bull un peu. Alors, je précise un peu, si tu parles pas trop fort, parce qu'on enregistre ce podcast, on est dans les coulisses de Vélo Podcast, on enregistre ce podcast le soir, et puis toi, t'es papa, FP, t'es papa aussi, tous les deux, vous parlez pas trop fort aussi, parce qu'il y a les enfants qui sont pas très loin. Oui, parce que c'est les stars de demain en besoin de dormir, on rappelle que le sommeil c'est important, donc si elles veulent performer ou ils performer dans 20 ans, il faut qu'elles prennent du sommeil maintenant. Il faut un successeur à Bernard Hinault, on le rappelle. Oui, exactement, on y travaille, on y travaille. Voilà, bon messieurs, si on est ensemble, c'est parce que Romain, tu écris cet article sur le site de Vélo Fuité, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapprochement entre la marque Red Bull et Bora Hansgrove ? Oui, bien sûr, alors on est sur plus qu'un rapprochement, puisqu'il y a carrément une entreprise qui rachète l'autre, mais si on prend un petit peu de recul, ça fait plusieurs années quand même que Red Bull et Bora travaillent ensemble. Nous, on avait fait l'interview de Ralph Denk, donc le patron, fondateur et ancien propriétaire de Bora Hansgrove. On l'avait interviewé en novembre 2022, et déjà à l'époque, il y avait des projets avec Red Bull, et il nous avait dit, oui, il y a d'autres projets qui vont venir, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais on est sur un partenariat du long terme, et on est très heureux de travailler avec une entreprise pareille. Donc à l'époque, ce qu'on savait du partenariat entre les deux structures, c'était d'abord l'intégration de Anton Palser, donc un skieur sponsorisé par Red Bull, qui s'est reconverti comme cycliste, et donc il a intégré l'équipe Boransgrove. Profil plutôt grimpeur. Oui, c'est ça. Bon, jusque-là, pas trop de résultats hors normes, en tout cas, qui font parler de lui, mais c'était déjà un premier point. Et ensuite, il y a eu la création de ce projet Red Bull Junior Brothers, une équipe de jeunes, un projet autour de la jeunesse, sponsorisé par Red Bull pour recruter les talents de demain. Donc ça, c'était vraiment les premières bases du partenariat. Ils y sont allés petit à petit, je pense, depuis 2021. Et là, effectivement, c'est depuis, je pense que ça a été finalisé cet hiver, et puis ça a été validé du coup en janvier. Red Bull a repris 51% et d'entrée au capital de la structure de Ralph Teng, donc Ralph Teng Pro Cycling, en rachetant 51% des parts. Avec 51%, forcément, on devient majoritaire. Et là, toute la question, donc là, c'est vraiment simplement une question d'entrée au capital, mais quand on est majoritaire dans la structure d'une entreprise, ça veut dire que tout simplement, on a le pouvoir décisionnel. Donc ça, c'est vraiment ce qui change. C'est que déjà, ça se matérialise dans l'actionnariat, et que du coup, toutes les décisions stratégiques qui vont être prises par l'entreprise, eh bien, elles viendront et elles seront validées par Red Bull, et plus uniquement par Ralph Teng, qui était avant un seul propriétaire. Donc ça, c'est pour refaire un petit peu l'historique. Voilà ce qu'on peut en dire. Avec sa magnifique moustache. Exactement. Très sympa, à croiser vos derniers tours de France, on l'avait interviewé notamment après l'étape remportée par Jane Gley, il me semble. Oui, c'est ça, la quatrième, je crois. Voilà, exactement, dans les Pyrénées. On l'avait vu avec sa petite bière à la main répondre aux interviews. Très sympa, le patron de l'abordage. Je te laisse poursuivre, et FP, si tu as des questions, forcément, comme d'habitude. Oui, une remarque, et peut-être une question aussi pour débattre là-dessus, c'est que moi, ce qui m'intrigue avec l'arrivée de Red Bull, c'est qu'on sait que Red Bull va dans des sports souvent extrêmes à la base. C'était un peu la marque de fabrique au départ. On les connaît surtout, évidemment, par la Formule 1 ou les performances hors normes, que ce soit de skieurs, que ce soit, je n'ai plus le nom autrichien, de cette personne qui était partie depuis l'atmosphère, je crois. Enfin, c'était une image assez impressionnante. Mais voilà, c'était quelque chose d'impressionnant. Le fait qu'ils arrivent dans le vélo, c'est un peu comme quand ils arrivent dans le foot. C'est que j'ai l'impression que c'est le business qui rentre de plus en plus dans le vélo. Alors, on n'a pas attendu Red Bull pour que le business arrive, on s'entend bien. Mais je trouve que c'est vraiment, là, on se rend compte que le vélo a les deux pieds dedans. Ça pose beaucoup de questions. Déjà, le partenariat Red Bull, d'une part, parce que Red Bull, avant, sponsorisait des cyclistes, comme il faisait avant dans beaucoup de sports où c'était très individualiste. Maintenant, ils sont partis dans une équipe. Ça va poser des questions parce qu'on sait que Wood Van Aert, je crois qu'il est toujours affilié à Red Bull. J'ai raté une information, mais je crois qu'ils sont toujours affiliés. Ceux qui partent le casque Red Bull, de toute façon, ils ont ce sponsoring Red Bull. Et je crois que c'est toujours interdit par l'UCI, si je ne me trompe pas, qu'un sponsor sponsorise plusieurs équipes, si je ne me trompe pas aussi. Donc, il faudrait voir aussi à ce niveau, au niveau du règlement, comment ça se passe. Mais toujours est-il que moi, ce qui m'intrigue avec ça, c'est que le vélo, c'est un business qui marche, en fait. Parce que sinon, les entreprises n'y iraient pas. Donc, il y a quelque chose là-dessus, je pense, qui soit inquiète, parce qu'on se dit qu'on voulait garder notre vélo à nous, un peu comme avant, avec les patrons à la marque Madio, Denke, etc. Qu'on aimait bien le Fever, etc. Où on se dit qu'on aimait bien ce vélo, avec les sponsors qu'on connaît, qui ne changent pas trop. Mais là, on voit que depuis l'arrivée du AE, c'est un cyclisme qui change et qui est en plus en plus vers le football, si vous me permettez cette comparaison, que vers le vélo qu'on a connu il n'y a même pas 5, 7, 8 ans, peut-être. Alors, Romain, avant de te laisser répondre, c'est Félix Baumgartner, celui qui s'était élancé de la stratosphère en 2012. Voilà. Merci, Google. Voilà, juste à vous dire, Romain. Oui, alors, pour répondre là-dessus, je vais répondre en plusieurs temps, mais déjà, pour revenir sur Ralph Denke, et puis pour ce changement, parce que je trouve ça assez drôle. Quand on avait fait l'interview, je lui avais posé la question. Oui, ça ressemble quand même vraiment à une entreprise allemande familiale pure souche, quoi. Votre équipe, et il m'a dit, c'est vrai, déjà parce que je suis propriétaire unique de ma structure, et puis en plus parce qu'il y a, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais il y a ma mère qui travaille à la compta, mon frère qui travaille comme mécanos, et ma fille qui travaille, je ne sais pas quoi. Et puis en plus, sponsor, en gros, la robinetterie et Bora de cuisine, vraiment, c'était tout de l'entreprise familiale allemande typique. Et donc, il en était fier. Novembre 2022, janvier 2024, Red Bull, le gros multinational, qui vend des canettes de boissons énergivantes, rachète sa structure. Donc, effectivement, il y a un changement qui s'est fait, qui est vraiment presque à 180 degrés. Un choc de bâton. Effectivement, est-ce que le vélo, c'est un sport qui marche ? Alors, là-dessus, on a fait pas mal de papiers et de recherches là-dessus, et on a discuté avec pas mal de monde. Effectivement, déjà, sponsoriser une équipe cycliste, ça rapporte de l'argent. Pourquoi ? Parce que, bon, on ne va pas la refaire, mais forcément, l'intérêt, il est publicitaire. Et j'avais parlé, d'ailleurs, à la marketing manager de chez Bora, donc Bora l'entreprise, pas Bora type, qui disait qu'en fait, un euro investi en pub cyclisme, enfin, dans le cyclisme, du coup, c'est 7 euros de revient. Donc, en gros, tu payes un euro, tu gagnes 7 euros. Bora, il faut savoir quand même que c'est une équipe, enfin, c'est une entreprise assez fascinante, parce que, en fait, quand on regarde un petit peu le chiffre d'affaires de tous les gros sponsors, que ce soit Hansgrohe, que ce soit Ineos, que ce soit Visma, etc., c'est une entreprise à plusieurs milliards. Bora, c'est une petite entreprise qui fait, quand elle a commencé son sponsoring, en tout cas, c'est même pas 100 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est une mentalité assez différente, et ils ont cru vraiment comme ça. Et qui créent en 2010. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, je pense que Bora, ils ont commencé en 2014 ou 2015 à sponsoriser la structure. Donc, voilà, ça leur a permis de croître assez rapidement. Donc, du coup, sponsoriser une équipe vélo, ça marche. Ça génère du business et ça permet de faire croître la marque via la pub que ça génère. Ensuite, est-ce que racheter une entreprise de vélo, une équipe de vélo, ça génère de l'argent ? Ça, c'est l'autre question. C'est un peu, là, il faut vraiment le voir avec du recul, dans une perspective de groupe. C'est-à-dire que si, moi, je suis un investisseur privé, et je veux me faire de l'argent, rachement une équipe de vélo, je ne suis pas sûr que ça me rapporte grand-chose. Par contre, un groupe, un grand groupe, parce que là, on parle vraiment de grands groupes, que ce soit Red Bull, là, même si Red Bull, c'est encore autre chose, mais un groupe comme Ineos, un groupe comme AG2R, un groupe comme EF Education First, qui, eux, ces entreprises-là, sont reprises derrière leur structure de l'équipe de vélo, elle, c'est vraiment utiliser cette équipe de vélo comme vitrine médiatique immense, et du coup, accroître son image de marque, améliorer son image de marque, accroître sa communication aux médias, tout simplement, et du coup, faire grandir ses revenus intrinsèques. C'est toute une logique. Je te coupe, Romain, parce que c'est vrai que le vélo, c'est une publicité ambulante, 365 jours par an. Pendant le Tour de France, ce sont des millions de téléspectateurs à travers le monde qui voient la marque pendant les trois semaines de course. C'est une pub facile, en fait. Les gars, ils mettent le maillot, et puis ils tournent dans toute la France et dans le monde entier pendant toute la saison. étaient comme hiver. Et au-delà de ça, moi, j'avais assisté pour Vélopodcast à la présentation de l'équipe Décathlon AG2R, et c'est vrai qu'il y a toute une publicité aussi autour des mobilités douces, ce qu'ils appellent, avec le vélo, la place du vélo dans les villes et tout. Et aujourd'hui, pour ces sponsors, il y a une manière un peu, pas faire de greenwashing, mais de... Dans le cas d'Ineos, je pense qu'on peut le dire, c'est effectivement ça, le greenwashing. Ou Total Energy aussi. Ou Total Energy. On rappelle que c'est greenwashing, c'est quand même la manière d'investir dans des entreprises, ou en tout cas dans des secteurs d'activité qui sont plutôt écologiques, pour laver un peu l'image qui n'est pas forcément écologique, à l'inverse, dans le business de base. Aujourd'hui, pour les marques, c'est ça. C'est vraiment de la publicité ambulante et une manière de redorer l'image. Vas-y Romain. Moi, j'aimerais poser une question à Romain pour prolonger ce que tu dis, Guillaume. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse un petit peu, peut-être commencer par là, parce que est-ce que le terme business, ça te choque quand on parle aujourd'hui de vélo, Romain ? Quand tu vois tout ça, c'est l'arrivée de Red Bull, je te parlais juste avant, est-ce que tu trouves que s'il est juste ou est-ce que tu estimes, toi, qu'on est resté quand même... On a toujours eu ces grosses marques Non, non, mais effectivement, le terme business est bien approprié parce que de toute façon, le cyclisme change, on le voit. Le projet One Cycling, il n'est pas là pour rien. Il est là pour permettre au cyclisme de passer un step. Ce qui est marrant, c'est que c'est un sport professionnel, mais c'est un des sports professionnels médiatisés les moins pros. Dans le sens où on se rend compte que depuis l'arrivée de Sky, puis avec le Jumbo, on voit des progrès dans l'approche, dans la diététique, dans l'analyse de données qui sont exceptionnels depuis quelques années. Après, je pense que quand on regarde les équipes et quand on veut parler business, l'UE, ils sont vraiment à mettre à part dans la même catégorie que Bahreïn, qu'Israël, où là, c'est une autre logique. Ce n'est pas la logique de faire des bénéfices, vraiment la logique de soft power d'un État qui veut se créer une image, améliorer son image, faire de la pub et se faire connaître. Derrière, il y a un État plutôt qu'une entreprise. Voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment dans une autre logique, même si forcément, ça conduit l'augmentation des prix, des budgets qui sont affolants. Aujourd'hui, je pense que oui, de toute façon, ça doit être entre 50 et 60 millions de budget. c'est intouchable pour les trois quarts des équipes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça ? Parce que moi, je compare ça, quand je compare ça avec le football, on sait que ça n'a rien à voir, mais je veux que je compare ça au football, parce qu'on parle au Paris Saint-Germain, par exemple, c'est le Qatar, moi, je sais ça, le City, c'est les Imeras aussi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas dire à un moment donné, faire une règle en vélo en disant que le système est fait pour les entreprises, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'une entreprise investisse ou plusieurs entreprises salient et sponsorisent l'équipe. Est-ce que c'est logique, aujourd'hui, que des États, donc avec des fonds quasi illimités, puisque là, on parle de UAE, par exemple, on sait bien qu'il fallait mettre un budget à 120, ils mettraient 120 millions. Eh bien, est-ce que c'est logique ? Moi, c'est ça en fait qui m'intrigue, parce que j'entends bien tous ces arguments de dire qu'il faut mettre un plafond salarial, etc. Ça ne marchera jamais. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une règle dans ce sens-là en disant qu'il faut que ce soit une entreprise ? Alors après, on pourrait me dire oui, mais on peut détourner ça facilement. On met une compagnie de pétrole et puis on dit on met les temps de millions. Alors, est-ce qu'on pourrait, il ne faut pas limiter le budget dans ce cas-là ? Mais moi, je trouve qu'on va aller dans le temps vers quelque chose où demain, chez UAE, quand tu regardes, ils ont tous les meilleurs jeunes, tous les meilleurs coureurs, il ne va y avoir que 2, 3, 4 équipes qui vont pouvoir tenir l'allure. Le reste, ça va devenir quoi ? Parce que là, on voit déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde sur le Tour de France, il n'y a que combien de coureurs qui peuvent le gagner ? Aujourd'hui, 3, 4 ? Les autres, c'est impossible. Et en fait, c'est juste que, est-ce qu'on ne perd pas l'incertitude qu'on aimait aussi à une époque ? Alors, il y a d'autres problèmes. Mais moi, je trouve que c'est ça aussi qui est difficile à vivre. C'est qu'aujourd'hui, dans son secteur, un Isaac Del Toro, par exemple, on sait qu'il était proche de la FDJ. Et c'est très bien raconté, je crois, par Marc Madiot dans l'équipe, si je ne me trompe pas, pour ne pas les citer. C'est qu'il dit, à un moment, eux, eux sont arrivés, ils ont mis l'argent. Vous imaginez, le gars, il arrive et on lui dit tout est finalisé, il n'y a plus qu'à signer. Puis le gars arrive, il dit, c'est combien ? 60 000 ton salaire ? Ok, je mets 300 000. J'exagère, mais c'est ça qui se passe. Donc en fait, c'est aujourd'hui, comment on fait ? Parce que je trouve qu'on va arriver dans une impasse dans quelques années, comme en football, un petit peu, où il y a cette idée qu'il n'y a que des grands clubs qui peuvent gagner avec des champions. C'est un peu le même système en vélo. Et ma crainte, et c'est pour ça que je trouve le débat intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on va perdre cette attitude du sport ? Le peloton à deux vitesses, c'est un peu ça Romain. Oui, effectivement, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'il y a du bon ou du mauvais. Je n'ai pas d'avis très manichéen là-dessus. Plusieurs choses. Déjà, c'est marrant parce que depuis un an et demi, on essaie de faire des interviews avec tous les managers d'équipe, les directeurs d'équipe. Donc on en a eu quand même pas mal et à chaque fois, on leur pose la question sur ce cyclisme de vitesse, êtes-vous pour un budget de cap, etc. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont quand même tous plus ou moins pour une régulation, pour un budget de cap, même, Richard Pluegel de This Mal is a Bike, même oui et pour, que ce soit pour un maximum ou pour un minimum, d'ailleurs. Donc je pense que tous sont conscients de toute façon que, alors évidemment, on n'a pas eu, c'est forcément un peu en mettant pour les trucs. Tu n'as pas eu Maro Genetti ? Non, pas encore. Mais tous sont conscients qu'il y a besoin d'incertitude. que ce soit Cédric Vasseur, Marc Madiot, Vincent Lavenu et donc même Rals Denk et Richard Pluegel, ils sont conscients de ça. Maintenant, concentrer tous les meilleurs, etc. Bon, forcément, c'est un souci, mais si on fait un budget de cap, je pense qu'on limitera le problème. Mais il faut aussi regarder un petit peu en arrière. Un Indurain qui gagne le Tour de France cinq fois de suite, Armstrong qui gagne sept fois de suite, Froome qui gagne cinq fois de suite, il n'y a pas encore les UE et ça ne va pas empêcher des hégémonies assez importantes. Maintenant, je pense que oui, de toute façon, il faut réguler et organiser ce sport. Pas forcément en interdisant les États d'investir parce que je pense qu'il faut aussi grandir le sport, mais oui, en limitant et en faisant en sorte qu'on n'est pas tous les meilleurs coureurs dans la même équipe. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver de toute façon parce que sinon, on tue le sport. Je pense que de toute façon, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait un Vingegaard en face de Pogacar et qu'il n'y ait pas un Vingegaard et Pogacar dans leur équipe parce que sinon, le cyclisme perdrait complètement de l'apprêt. Je pense qu'ils l'ont tous en tête que si le cyclisme devient ennuyeux, son développement sera enrayé. Mais l'une des conséquences aussi de cette... Parce qu'on dit ça et Richard Plugueux qui a dit ça dans votre article, je comprends, mais en même temps, lui, c'est parce qu'ils sont aussi le vent tourner. On a fait d'ailleurs un podcast là-dessus, Guillaume, sur la fusion Vortig, Quickstep, Jumbo Visma l'an passé. Évidemment, lui, il s'en va en tourner parce qu'il sent que lui-même dans son sponsoring, il ne peut plus s'y suivre le rythme effréné d'un UAE tour. Quand on voit Visma... Je suis perdu maintenant, on voit même Matteo Jorgensen, leader chez Movistar qui part chez eux. Déjà, eux, ils font ce système-là et la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les équipes, en tout cas moyennes, je mets ma groupe un AFDJ dans cette partie, par exemple, elle a une intelligence d'anticiper avec les jeunes. Aujourd'hui, on voit que les cours on les prend de plus en plus jeunes mais pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu as un leader, un des meilleurs coureurs, il va préférer gagner un peu plus et faire le coéquipier de luxe, on peut dire, et puis avoir quelques courses pour lui dans une très bonne équipe que de rester dans son équipe moyenne plus, on va dire, si on peut parler de la Movistar dans ce cas-là avec Jorgensen. Donc, c'est ça qui m'agace un petit peu, c'est que je me dis, en fait, le jour où les jeunes, parce que ça commence déjà à être le cas où les jeunes préfèrent au lieu d'aller dans une groupama, je vais dire chez Bora, mais c'est un peu terminé, mais chez DSM, par exemple, et qu'ils préfèrent aller chez UAE pour faire l'équipier parce qu'ils savent qu'ils auront peut-être juste d'avant déjà d'une part parce que certains maintenant ont beaucoup, tous des agents très jeunes aussi, ce qui change par rapport à avant, et bien en fait, on fait quoi ? C'est-à-dire que la FDJ, elle prend qui demain ? La Cofidis, par exemple, on le voit déjà maintenant cette année, le recrutement Cofidis. Je vois dans les réseaux sociaux dire, ah mais Cofidis, ils ont fait un mauvais recrutement. Ah oui, mais moi, je veux bien que la Cofidis fasse un mauvais recrutement. Mais comment tu fais quand tu n'as pas d'argent ? Comment tu fais quand tu es jeune, les jeunes, tu ne peux pas aller convaincre en leur disant, je ne sais pas, on te donne plus de responsabilités parce qu'eux, ils vont voir le prix d'abord de l'argent parce qu'ils ont un agent et parce que l'argent, il faut le payer. Et c'est toujours pareil. Donc moi, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que je me dis, et je compare ça au foot parce que c'est un sport que j'aime beaucoup, c'est que le foot, on le voit aujourd'hui, c'est les enfants de 14, 15 ans qui sont démarchés. En vélo, c'était impensable il y a 10 ans qu'on démarche des enfants de 16, 17 ans. Or, c'est le cas. Suisse des juniors dès les KD. Mais oui, mais là, par exemple, tu vois, celui qui était, je cite en exemple parce qu'Élien Baroumi, on l'a suivi aussi pour ici, notre télé locale, il avait 16, 17 ans, il était déjà chez H2R, mais tu vois, déjà démarché. Il a eu des parties chez maintenant DSM. Alors, c'est très bien pour lui, vraiment, c'est super. Mais t'imagines, à son âge, déjà démarché et lui, il n'a pas d'agent, tu vois. Tu vois un peu le truc, mais déjà démarché à ce moment-là. C'est fou quand même. On ne laisse pas grandir en fait. Le gars, il a fait des très belles courses en plus, donc c'est super. Mais tu vois, on parle de ça quand même. Messieurs, j'aimerais qu'on puisse avancer aussi un petit peu dans le débat parce que c'est vrai qu'on parle de ça, mais aujourd'hui, concrètement, par exemple, pour Bora et Red Bull, quelle suite pour l'équipe ? Quelle suite ? Est-ce que demain, Red Bull va devenir, bon, on ne sait pas, le sponsor titre un peu comme en Formule 1 ? Est-ce que Wout Van Aert va arriver chez Bora ? Non, mais c'est ça. Avec Remco Evenpool, je crois. Avec Remco Evenpool. Non, mais est-ce que les coureurs sous contrat avec Red Bull en sponsor un peu, en sponsor perso, vont arriver dans l'équipe ? Est-ce qu'il y a des clauses dans ça ? Comment ça se passe ? Romain, tu as un élément de réponse par rapport à ça, toi ? Alors, sur les contrats des coureurs qui sont en sponsoring avec Red Bull, ça, j'en ai, j'en ai pas la moindre idée, Van Aert, voir Van Aert, Rejoindre Bora, ça, je trouve que ça ferait sens d'un point de vue d'évolution de carrière, etc. Ça, je trouve que ça ferait sens, mais alors, est-ce qu'il va le faire ? Ça, par rapport aux clauses, je ne sais pas. Ça a toujours existé, ça, par contre, les sponsors, je pense à Peter Sagan avec Spesolize, c'est des marques de vélo, en l'occurrence, ça a toujours existé, ça, par contre, dans le sens. On parle d'un grand groupe qui pourrait devenir vraiment en sponsor titre et qui aurait en sponsor privé, en fait, en sponsor individuel direct avec, enfin, qui aurait des coureurs et des coureurs dans d'autres équipes, en fait. Tu sponsoriserais un coureur qui courrait contre toi. Oui, c'est clair. Mais de toute façon, Bora, parce que là, ils ont pris Roglic, c'est un peu le lancement, tu vois, ils ont profité, on va dire, d'un problème Roglic à Jumbo Visma l'an passé pour dire, ben voilà, on le récupère, mais évidemment, quand Red Bull arrive, tu sais que c'est pour aller faire une armada dans un an ou dans deux ans, c'est obligatoire. Enfin, tu ne vas pas, Red Bull t'annonce pas ça en janvier 2024 pour qu'en l'année prochaine, en 2025, tu aies un effectif qui ne soit pas capable de jouer plusieurs grands tours, les classiques, l'ambriennes, Parce qu'ils marchent, en tout cas dans le vélo. Oui, je pense aussi que c'est quelque chose qui est dans le paip, en tout cas, ils vont forcément le tenter et ils ont des arguments de poids. C'est sûr. Et puis, ça va compter beaucoup cette année les performances de Roglic parce que Roglic, il est arrivé parce que lui aussi, je crois qu'il était sponsorisé par Red Bull, mais Red Bull, ils ont la fibre jeune, on le sait, ils aiment beaucoup former des jeunes dans les effectifs et pour les monter au plus haut niveau, mais le temps de faire ça, si Roglic ne performe pas, ils vont aller chercher c'est ça aussi qui va très vite chez Red Bull. Sachant que Laura a déjà Jay Inglis, a déjà Alexander Vlazov, a déjà Will Debrook. Non, Will Debrook, il est parti. Oui, pardon, Will Debrook, parce qu'il est parti chez Will Debrook. Il faut suivre, il faut suivre, il faut suivre. Ce qui est au passage est en totale incohérence avec la stratégie Red Bull. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Romain. Le départ d'Oil Debrook a été une grossière erreur et je ne comprends pas comment c'est possible. Oui, mais je pense pour le coup que c'est d'autres facteurs qui ont joué et qu'il avait pris sa décision avant. Mais oui, pour revenir un petit peu sur ce que Red Bull peut apporter à Bora au-delà d'un budget éventuellement qui sera à la hausse parce qu'a priori, il n'y aurait pas de naming, en tout cas à court terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils vont chercher à appliquer, ils vont chercher les synergies avec leurs autres sports. Et je trouve qu'on disait au début que la Formule 1, c'est un sport extrême, on ne voit pas trop le rapport. Je pense quand même qu'il y a des... C'est le cas pour tous les sports, mais je pense quand même qu'avec la Formule 1, il n'y a quand même qu'une grosse importance de mécanique, de machine, de test de soufflerie, d'analyse de données, etc. Je pense quand même qu'ils vont apporter pas mal de ces méthodes-là, de ces méthodologies, etc. Je suis d'accord. On rappelle que le moteur est interdit en vélo. Je pense qu'ils vous écoutent un peu, je vous présente. Le moteur, oui, je vais aller en test de soufflerie avec Max Verstappen, d'ailleurs. Ce ne serait pas impossible. Non, c'est vrai. Tu as totalement raison. Je suis assez d'accord avec toi. C'est que quand tu es ingénieur, en tout cas en Formule 1 ou quoi, je pense que c'est possible de te remettre dans le vélo après en changeant des données ou quoi. C'est très, très possible et c'est tout à fait juste d'avoir cette expérience-là. J'y réfléchissais justement en même temps, à part Renault à une certaine époque, mais Renault, je ne sais même pas si c'était en Formule 1 en même temps qu'ils étaient dans le vélo, mais on n'a pas de cas comme ça, je crois. Je réfléchissais justement parce que Renault, ils ont été longtemps en Formule 1, mais est-ce que c'était la même époque de Hino ? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Guillaume, toi, tu en penses quoi de l'arrivée de Red Bull ? Parce qu'on a un peu donné nos avis avec Romain. Est-ce que toi, tu as un avis trancé là-dessus ? Je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est aussi un signe que le vélo attire encore. On parle de crise économique depuis le Covid, de marques qui sont un peu frileuses, mais au contraire, j'ai l'impression que les marques auront de plus en plus envie d'investir. On a vu la série Netflix qui est aussi un plus dans la visibilité des marques qui investissent dans le vélo. On voit Decathlon investir et racheter un peu la société de Vincent Lavenu pour gérer Decathlon AG2R maintenant. D'ailleurs, on s'est tapé une présentation en anglais pour une équipe française. C'était génial. Ce n'est pas Decathlon qu'elle va racheter pour le coup. C'est AG2R qui a fait le rachat. C'est AG2R, oui. Il y a eu le naming. C'est en 2022, mais je pense qu'ils ont opéré un plan stratégique complètement différent depuis le rachat. Et ça passait par un partenariat de premier plan et Decathlon est arrivé au bon moment. C'est la société France Cyclisme de Vincent Lavenu, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Mais Decathlon, et on parle de ça parce que là, on parlait de la Formule 1 avec Red Bull, mais Decathlon aussi apporte son expérience parce que certes, Decathlon, on peut savoir l'image qu'on a de certains, c'était parce qu'il y a peut-être 20 ans, Decathlon, les produits étaient bas de gamme. Je parle de bas de gamme, vraiment, c'était pas cher, c'était l'objectif de Decathlon. Aujourd'hui, les structures qu'ils ont mises en place, Decathlon, c'est surtout impressionnant parce que n'importe quel sport est étudié avec les personnes qui le pratiquent. Je ne dis pas que c'est des produits parfaits, mais leur objectif, c'est faire des produits de qualité le moins cher possible aujourd'hui. Ce qui veut dire que par rapport à ce qui est fait, on le voit avec le début de saison de Decathlon AG2R, c'est impressionnant. C'est que tout le monde est unanime sur ce vélo, ce vélo impressionne jusqu'à le même les coureurs. On a demandé de voir les premiers résultats, force est de constater que ça semble être le cas. Donc, on voit aussi que Decathlon peut être aussi une marque qui compte dans le cyclisme de demain. Oui, Decathlon, c'est le leader mondial des équipements sportifs et c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On parle de grosse structure et la CCU, une très très grosse structure. Les Français sont, là-dessus, on est pas mal lotis. Il faut avouer que quand on parle de la française des jeux, VASIFP dit les nordistes sont au top, vas-y, l'usine Baselie. Ah, Decathlon, bien sûr, les ordinateurs sont au top. mais après, en plus, terre de vélo, il fallait bien sponsor nordiste quand même dans le cyclisme mondial. Il y a déjà Kofidis, mais Kofidis, voilà, il n'y a pas de sous. Il faut que... C'est ça, il n'y a plus de sous à Kofidis. Il n'y a plus de sous. 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 Il y a aussi un combat qui s'allie pour essayer de survivre dans cette division, même si ça va être très compliqué. On voit le tour. Kofidis, ça va être aussi un combat de tous les instants. C'est quand on voit Groupama qui fait sixième l'an passé au niveau mondial. C'est exceptionnel. C'est des choses qui, je pense, malheureusement, qu'on ne verra plus dans les prochaines années. On le voit bien avec le recrutement qu'on fait côté français. Alors, messieurs, tant qu'on y est, vous considérez aujourd'hui Bora parmi les superpuissances du peloton. Dans les superpuissances, j'inclus UAE, j'ai inclus Visma Lisebike j'ai inclus Ineos et j'ai inclus Soudal Quickstep mais Ineos tu sais que c'est fini maintenant Ineos il veut récupérer son blé Daniel Radcliffe j'ai dit Daniel Radcliffe non c'est comme Jim Radcliffe pour aller à Manchester c'est ça il veut récupérer son argent il veut plus le mettre au pot en tout cas c'était le top 4 historique des dernières années le top 4 des années futures ce serait Bora Visma avec UAE et on peut encore considérer Soudal Quickstep ou alors plus Alpecine c'est marrant parce qu'il y a 2 ans on avait fait un article le Big 5 en cyclisme et donc on avait mis dans ce Big 5 ces 4 équipes là plus Bora parce que fin 2022 on était quand même sur Bora qui gagnait le grand tour et je pense que c'est un bon prisme pour dire quels sont les top teams c'est celles qui sont capables de gagner un grand tour et aujourd'hui on se rend compte finalement que les 4 que tu as cité c'est les seuls qui sont capables de gagner un grand tour enfin je veux dire si Renko Vingegaard Pogacar ou Roglic est aligné sur un grand tour il n'y a pas photo le dernier hors de ces équipes là à avoir gagné un grand tour est-ce que ce ne serait pas Simon Yates ou non Carapaz Carapazogiro ou Simon Yates à la Vuelta en 2018-2019 si un de ces 4 là n'était pas aligné tu veux dire le dernier vainqueur d'un grand tour hors de ces équipes là justement hors de ces équipes là parce que oui parce qu'il y a Bora de Hingley mais effectivement sinon c'est oui oui c'est pré-Covid c'est ça et c'est pour ça que Ineos n'est plus dedans aujourd'hui et je suis d'accord c'est qu'Ineos aujourd'hui il n'est plus dans ce big five parce que même malgré tout ils étaient en avance dans les années 2010 ils se sont fait dépasser non mais ils n'ont plus investi ils n'investissent plus ils n'ont plus enfin ils ont fait des choix c'est des choix financiers et c'est compliqué il faut laisser un bon coureur enfin un coureur de grand tour ça se paye et c'est compliqué et toutes les rumeurs pardon vas-y Romain non non mais effectivement c'est un vrai sujet moi j'avoue que je ne suis pas aussi aussi sûr que toi là-dessus du fait qu'ils t'engagent complètement parce que non 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 c'est à dire qu'il ne met plus la main il n'a investi plus comme avant c'est à dire qu'aujourd'hui ils ont un budget ils doivent rester dans ce budget dans ce cadre là quand je disais il ne veut plus être de blé c'était dans le sens là tu vois c'est que le budget il est peut-être de 30 millions et il reste parce qu'avant il avait pris Porte Katovski il avait pris Viviani il avait pris Kavendich ouais même plus 50 je suis d'accord aussi je pense que de toute façon on est vraiment sur un cyclisme en tour aujourd'hui je veux dire là cette année on ne va pas se mentir Pogacar au départ du Giro il n'y a aucun des 3 autres face à lui il y a 90% de chances qu'il gagne sauf accident le Tour de France il y a les 3 autres il y a Remco Biggard Biggard Roglic et puis Pogacar bon le podium il faudra parler qu'il y a 3 de ces 4 là dessus le 4ème c'est certainement l'autre donc voilà les niveaux effectivement ils n'ont pas mis la main sur le coureur qui peut leur permettre de gagner maintenant je pense qu'ils ont quand même une sacrée force de frappe ils ont quand même Rodriguez qui est quand même un sacré espoir aussi du cyclisme mais qu'ils ont réussi à conserver alors qu'il est tout porté à croire qu'il partira chez Movistar ils ont Guerlain Thomas qui est encore bon il peut jouer le podium sur le Giro encore cette année ils ont Pitcock qui est aussi d'un immense talent ils avaient fait aussi un gros contrat à Egan Bernal qui a eu un grave accident aussi voilà c'est ça je pense que on ne sait pas ce qui va se passer avec Remco si je ne me trompe pas il n'a pas non plus masse d'années de contrat devant lui d'où aussi tout le dossier autour de lui l'année dernière donc voilà je ne pense pas qu'une équipe qu'une entreprise comme Ineos qui génère encore une fois ça doit être 8 ou 9 milliards de chiffre d'affaires 50 millions de budget dans une équipe de vélo qui leur porte autant d'images même s'ils rachètent Manchester même s'ils sont à Nice même s'ils sont dans la voile j'imagine mal qu'ils se stoppent et qu'ils dégringent pour moi ils sont encore dans le top 5 des top 10 je te rejoins là-dessus je ne vais pas dire dans le sens qu'ils vont arrêter que dans les prochaines années ils n'existeront plus je pense que Ineos a changé de virage en disant on ne pourra jamais rattraper financièrement malgré tout UAE ce genre d'équipe parce que Pogacar ils l'ont prolongé tellement longtemps c'est impossible de récupérer ça va être compliqué d'aller chercher ils sont bloqués c'est clair et ils ont changé un peu de prise en disant ok les grands tours ça va être très compliqué on peut faire un podium pourquoi pas un jour gagner sur un coup de chance dans le sens le favoriton par exemple mais ils ont visé plus les classiques on les a vu beaucoup plus performants classiques quand ils gagnent Paris-Roubaix et donc ils ont cherché un peu à gagner ces courses là ce qui n'était jamais le cas avant rappelez-vous l'époque Sky moi Paris-Roubaix le premier Sky on le voyait au bout de 20 minutes c'était assez publiqué donc ils ont changé un peu ce côté là et je pense c'est parce qu'ils ont compris que financièrement il fallait chercher des coureurs à un prix exorbitant chez les jeunes chez les jeunes on voyait ils ont quand même perdu des bons coureurs donc moi je trouve qu'ils ont je ne dis pas qu'ils sont rentrés dans le rang mais ils seraient entre les top teams et les moyennes teams il faudrait faire une case un peu pour eux bon messieurs on va terminer ce podcast on a bien parlé là quand même c'est un débat qui était super intéressant il faut qu'on réagisse quand même à l'actualité très récente l'actualité de ce mercredi on enregistre ce mercredi soir on est quand même honnête avec vous actualité de ce mercredi sur FP les propos de Patrick Lefevereux qui fait encore des siennes avec Julien Julien Alaphilippe très vite fait si on se remet un peu en tête les propos du patron belge de la Soudel Quickstep ça intervient à quelques jours d'ouverture de la saison des classiques avec le Home Lopet Newsblad c'est en Belgique forcément Alaphilippe sera le leader des Soudel Quickstep sur les classiques et il tacle on va dire le double champion du monde c'est un gros tacle quand même trop de fêtes trop d'alcool l'influence trop importante de Marion Rousse Julien est un bon gars mais après avoir signé un méga contrat après avoir signé son méga contrat on ne l'a plus vu il a ressorti la sulfateuse mais on a l'impression qu'il a quand même franchi un cap encore un cran dans ses critiques à serbes contre Julien Alaphilippe oui alors là il s'attaque au passage personnel d'ailleurs il y a une réponse de Marion Rousse aujourd'hui qui est en gros dit à Patrick Lefebvre je résume un petit peu c'est de dire bah voilà maintenant c'est notre vie privée on fait ce qu'on veut et puis si je veux être préjudice Julien pour l'aîné dans sa carrière on fait ce qu'on veut pour résumer donc elle dit à la fin merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve davantage de respect et trois petits points de classe mais t'as pas eu la suite de l'affaire Guillaume peut-être avec la femme de Philippe Gilbert qui a réagi au post et bah vas-y FP vas-y en tout cas voilà c'est pas un fake ça on est d'accord c'est une réaction a priori encore une fois voilà effectivement le commentaire existe a priori je sais pas il y a plusieurs alors effectivement personnes sur Twitter qui confirment que c'est bien elle apparemment la femme de Philippe Gilbert c'est vrai qu'on a pas eu de confirmation pour l'instant d'un média on regarde dit sérieux si je peux me permettre donc en tout cas il y a eu une réaction aussi de la femme de Philippe Gilbert qui visiblement critique Marion Rousse en défendant Patrick le fait vert voilà avec une très belle citation de fin alors on va voir j'espère que c'est pas un fake parce qu'elle est très belle il y a un proverbe qui dit qu'elle a voulu manger du mouton et bien maintenant tu chies la laine signée Madame El Fares Gilbert alors voilà El Fares ça me fait penser à l'ancien coureur cycliste de Julien El Fares je sais pas si ça a lien Julien El Fares je sais pas si c'est un lien ou pas si c'est l'ex de Julien El Fares en tout cas voilà c'est une affaire à suivre mais pour résumer grossièrement en restant sur ce qu'on sait de sûr Patrick le fait vert je pense que là où il est trop dur c'est que si Julien Laphilippe par exemple n'avait pas eu ses blessures qu'il a eues et qu'il avait vraiment été moins bon je dis pas que c'était justifié mais je pouvais comprendre qu'il soit un peu dégoûté parce qu'il l'a prolongé en donnant un gros contrat à Julien El Fares et il a pas les résultats escomptés or ce que tu peux pas oublier c'est qu'il a même eu deux graves blessures et ça je trouve que c'est quand même assez culotté de la part de Patrick le fait vert de pointer du doigt ce qui est peut-être vrai ou faux peu importe après je sais pas s'il a changé de mode de vie depuis qu'il a eu ses blessures ou pas en tout cas je trouve que c'est un peu vache de faire ça surtout avant sa dernière saison et avant les premières courses je comprends pas se tirer une balle dans le pied comme ça après on le connait il est cash très grand directeur d'équipe rien à dire mais je trouve qu'il a peut-être manqué de stratégie peut-être humaine en tout cas mais on sait que c'est pas un grand RH donc on est pas surpris Robin ? Je suis encore un peu plus indécutif parce qu'en fait je comprends bien la stratégie de l'OFVR de bousculer fort son coureur en public pour lui mettre la pression et pour faire réagir son orgueil et vraiment provoquer une réaction d'orgueil et que du coup le mec se dise ok là je vais lui montrer qu'il a tort et je vais lui montrer que je suis le meilleur c'est ce qu'il fait à chaque fois voilà je comprends je comprends très bien cette technique et je pense de un qu'elle marche seulement avec certains types de personnes c'est pas seulement dans le sport de haut niveau mais vraiment dans n'importe quoi donc déjà ça marche pas avec tout le monde et de deux surtout je trouve que là autant avant il restait sur ce coup de oui les performances sont pas au niveau blablabla là il va plus loin et surtout je trouve que ce qui dépasse les bornes et c'est ça que ça fait réagir Mario Rose d'ailleurs c'est de mettre sa vie privée dans le lot bon il insulte pas vraiment parler de sa femme mais enfin c'est pas loin et ça je trouve que pour moi c'est une limite à pas franchir et je pense que pour Julien là on a je serais lui en tout cas et je pense que c'est quelque chose qui va se produire vraiment être dans une dans une dans une réaction où il ne veut pas pas avoir envie justement de lui montrer qu'il avait raison mais je pense qu'il puisse ça peut avoir que des effets négatifs et vraiment je trouve que c'est une très très mauvaise sortie en plus du timing mais ça peut aller au pénal ça peut aller au pénal ça ce qui est le management toxique alors pénal je sais pas après oui sur le harcèlement moral peut-être là dessus quand même étalage dans l'étalage dans les médias je veux pas dire n'importe quoi il y en a eu pour moins que ça qui sont allés dans la justice je me permets au passage un petit mot juste trois médias belges assez fiables le soir notamment confirment l'information pour la fin de Philippe Gilbert et voilà j'ai sous les yeux j'ai sous les yeux aussi le commentaire de DH enfin relayé par DH.be DHnet.be Betty sur sur Instagram ça s'appelle le revers de la médaille Marion et encore Patrick n'est-elle qu'un tiers du comportement de ton homme tu devrais même faire profil bas à ce sujet ça allume quand même voilà oui c'est vrai alors après beaucoup de gens pensent tout bas c'est des franchement bref moi je trouve ça inutile franchement je vais dire ce commentaire je pense que là c'est avec le monde con de Marion je pense avec la femme de Philippe Gilbert qui était peut-être pas s'apprécier d'une certaine époque j'imagine je vois pas sinon comment ça se passe mais c'est vrai que Patrick Lefebvre en faisant ça il crée cette polémique entre les deux compagnes par exemple et du coup c'est super pour Jean-Laurent Philippe quand il va commencer sa campagne de classique parce que super il a sa femme qui va s'embrouiller avec la femme de Philippe Gilbert c'est des choses qui peuvent s'en faire de la course quand même et puis qui te font penser à autre chose donc moi je trouve aussi qu'au niveau de timing c'est un peu nul et d'ailleurs Patrick Lefebvre a refait une interview aujourd'hui en précisant que ses propos ont été entre guillemets alors je lui ai pas mal traduit mais qu'en disant en irlandais c'était pas de 17 façons là et qu'en anglais voilà il faut lui qu'il parle français on le comprendrait mieux je crois on va avoir une fin à la démarre en fait pour Jean-Laurent Philippe si ça continue on rappelle qu'Arnaud Desmarre était parti au 1er août chez Erker non non je crois pas ça pourra arriver quand même non si ça continue moi je suis à Philippe je fais pas t'as vu le contrat qu'il a chez Quickstep il part pas profite prends jusqu'au dernier centime à Patrick Lefebvre justement 6 mois près 6 mois près attends Philippe moi je reste même si je cours plus sincèrement tu vas regarder l'argent à ce niveau là sur 6 mois alors que t'as pris ton contrat mais tu sais que de toute façon tu vas avoir une autre équipe l'année prochaine les 6 derniers mois après au 1er août quelle course il a comme objectif vu hein Philippe il a pas grand chose sur 6 mois et imaginons sur 6 mois tu peux te faire largement plus plaisir qu'une fin à la n'importe Nawak à la suite de la Quickstep mais bon moi franchement je pense qu'il va prendre l'argent je veux dire c'est moi fais le raquer le flamand il a de l'argent c'est un bon argument et en même temps j'aime à croire qu'il a envie de montrer que l'autre a tort mais pas pour lui dans une autre équipe donc effectivement je suis Guillaume même si l'argument de je vais te prendre jusqu'à ton dernier en dessous c'est un bon argument c'est un argument imparable de toute façon tu le sais très bien juste il y avait aussi Pascal Chanteur président du syndicat des coureurs qui a notamment réagi propos relayés par l'équipe en disant c'est du harcèlement c'est du harcèlement quand on met bout à bout toutes les sorties médiatiques de Patrick Lefebvre et ce management toxique alors on avait parlé de Patrick Lefebvre avec notre ami Eric Clovio journaliste belge qu'on avait eu à la fin d'année le podcast qu'on a sorti aussi il n'y a pas longtemps mais c'est une tactique c'est un fil qui le déroule Patrick Lefebvre depuis de nombreuses années mais au bout d'un moment s'acharner sur le même gars en permanence alors nous ça nous touche parce qu'on est français c'est la première qui s'exprime aussi cash quand même parce qu'avant il critiquait plus les performances sportives aujourd'hui c'est vraiment la vie privée à fond c'est vraiment dire c'est un alcoolo il sort trop et puis voilà du coup il n'est pas performant là c'est là où tu peux accéder du harcèlement c'est que pour la prochaine équipe quand tu vois ça tu peux te dire ah ouais en fait Julien Philippe il n'est pas si on va dire comment dire si pointilleux que ça il sort beaucoup super si je le ramène dans mon équipe le prochain quoi c'est ça en fait ça nuit clairement à l'image du coureur c'est sûr parce que même si sur 100 personnes seulement 5 vont croire mot pour mot ce que dit le fait vert ça reste 5 sur 100 qui n'aurait rien dû apprendre et je trouve qu'en plus dans une époque on parle de plus en plus de santé mentale et on parle de plus en plus de la santé mentale des sportifs de haut niveau qui sont soumis à haute pression etc je trouve que il est quand même un contre-courant de son époque et je pense que c'est un peu la preuve que son type de management il a 69 ans le Frédéric ah bah c'est la fin de toute façon c'est la fin j'ai le respect des anciens mais je pense que c'est la fin est-ce que ce serait peut-être pas le coup de trop aussi pour lui on oublie notre argument c'est qu'il a été papa il n'y a pas longtemps et c'est vrai que Romain et moi on peut peut-être savoir ça c'est vrai que c'est fatigant aussi ça et c'est quelque chose qu'on oublie aussi c'est que la vie familiale pour des sportifs de haut niveau un changement comme ça ça compte on dort moins on a d'autres priorités et donc ça s'en ressent aussi donc je pense que ça joue on a vu plus d'un cycliste devenir papa et avoir des baisses de forme des performances en baisse on se souvient mais on peut se souvenir par exemple d'un Vincenzo Nibali qui prenait beaucoup moins de risques en descente depuis qu'il est devenu papa il avait expliqué ça dans une interview aussi c'est logique ça paraît totalement logique mais bon après on va dire que le côté humain de Patrick Lefebvre je pense que c'est un peu quand tu gagnes tu es le chouchou tu t'adores et ça doit être incroyable et quand tu gagnes un peu moins c'est bon tu me coûtes cher et voilà quoi au revoir depuis qu'il a Remco et Vénopoul Alaphilippe est maintenant réduit au statut de de Paria de Valais ou de Paria bon messieurs je crois qu'on en a pas mal dit sur ce cas Alaphilippe Patrick Lefebvre on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours on sait qu'il y a ce week-end l'ouverture des classiques avec Home Lope et Newsblad en Belgique qui aura une semaine plus tard l'Estra des Bianchis avec Paris-Nistireno et on va embarquer avec Milan sans Remo d'ailleurs je vous invite à réécouter le podcast qu'on a sorti début février il y a quelques jours sur la fusion avortée entre la Soudal Quickstep et l'ex Jobo Visma devenu Visma Leasebike FP on va terminer ce podcast sur ça et on va se dire aussi à bientôt quand même dans Vélopodcast parce que il y a quoi il y a les classiques qui vont démarrer ce week-end on va faire après on fera la semaine prochaine après l'Home Lope et Newsblad un petit état des lieux des leaders sur les différentes classiques et puis aussi la saison des tours qui arrive Paris-Nistireno ça y est c'est parti maintenant on va bien s'amuser puis on espère évidemment revoir nos équipes françaises à l'oeuvre qui font plutôt toutes un bon début de saison en tout cas il n'y a pas de catastrophe pour l'instant donc impatient de voir ça aussi et puis de voir voilà c'est toujours pareil on est pressé la première classique par V Paris-Nistireno qui arrive voilà ça sent bon le retour ça fait plaisir c'est le meilleur moment ah oui clairement le meilleur moment c'est le 8 avril et Paris-Roubaix mais bon ça c'est autre chose la fête nationale apparemment qu'on fait en PVL exactement c'est ça FP on en profite pour terminer ce podcast pour remercier Romain Bougourde Vélo Fuité d'avoir été avec nous top on rappelle quand même le travail de grande qualité de Vélo Fuité velofuité.com et sur les réseaux sociaux vous aurez tout ce qu'il faut pour suivre la saison cycliste maintenant ils sont ultra connus ils sont ultra connus je crois qu'ils sont cités sur l'équipe TV je crois enfin c'était pas ça non il me semble c'est l'Eurosport pardon pardon c'est l'Eurosport excusez-moi merci beaucoup c'est encore mieux c'est super gentil de m'avoir invité et c'était super sympa donc merci beaucoup et merci à toi tu fais la pub vite fait du petit jeu fantasy que vous avez lancé ouais ouais on peut carrément c'est un jeu fantasy qu'on a lancé en tout début d'année c'est surtout le titoan le titoan allemand pour l'anecdote on est deux cousins on a créé le Vélo Fuité dans le Covid donc voilà juste pour situer l'éthique mais ouais c'est titoan qui s'en est occupé titoan qu'on avait déjà eu qui a lancé le truc on a pas mal bossé avec une équipe de développeurs en décembre pour créer ça donc du coup on l'a voulu un petit peu dans l'esprit MPG comme au foot donc avec de la stratégie où on fait un mercato au début de l'année on sélectionne un certain nombre de coureurs et il y a l'aspect stratégique en plus qui est qu'on choisit les courses auxquelles on va participer dans l'année alors évidemment on participe à toutes les World Tours mais pour tous les points pro et les points 1 on est obligé de les sélectionner en début de saison donc il y a quand même un aspect stratégique assez important je me sens particulièrement compte d'avoir raté l'Algarve alors que j'avais Martinet par exemple ça c'est un détail et puis il y a 3 points 3 points transferts aussi dans la saison fin avril fin mai et je me demande s'il n'y en a pas fin juillet donc voilà pour faire des changements de coureurs et puis du coup ça rajoute le côté stratégique parce qu'on se dit peut-être qu'on doit prendre d'abord des Flandriens et puis on les change pour des spécialistes de grand tour donc voilà il y a toute la notion de stratégie on peut encore s'inscrire ? non malheureusement c'était c'était inscription à l'année prochaine à l'année prochaine mais ouais on espère qu'on va pouvoir le relancer parce qu'on a pas mal investi on a fait ça sur nos fonds de tout ce qu'on a fait gagner depuis 3 ans c'était pas grand chose mais bon on était fiers de l'avoir et on espère qu'on va pouvoir continuer à le développer à l'améliorer puis à le relancer l'année prochaine ça c'est clair bon et bien c'est noté voilà merci beaucoup en tout cas Romain d'avoir été avec nous si ça marche dans 15 ans peut-être qu'ils vont avoir acheté une équipe du coup avec l'argent t'imagines avec un aiming oh là là c'est vrai que nous on s'appelle VF quand on l'invite et quand on voit le VF groupe Bardiani qui arrive ça me fait quand même un petit peu tout drôle tu m'étonnes tu m'étonnes et d'ailleurs tu parles de Martinez on boucle la boucle Martinez avec le maillot beau rang c'est vrai tout à fait en Algarde voilà c'est une manière de boucler la boucle et de terminer ce podcast merci merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à très bientôt dans Vélopodcast FP Romain à très bientôt ciao ciao n'hésitez pas à commenter et à liker évidemment la vidéo YouTube et puis à mettre sur question évidemment sur Apple Podcast et tous les podcasts sur lesquels vous écoutez Vélopodcast allez ciao à tous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio